Siégeant en chambre foraine à Mambaza, le tribunal militaire de garnison de Litturie a condamné, samedi 19 mai, quatre personnes, dont deux gardes du parc de la réserve de Fauna Okapi, RFO, à des peines allant jusqu'à cinq ans de prison ferme. Ces jugements ont été rendus après cinq jours d'audience publique. M. Paul Talama est condamné à cinq ans de prison ferme, avec circonstances atténuantes. Il était poursuivi pour braconnage et détention illégale d'armes et minutions. Il devra également payer 90 000 francs congolais, 56 dollars américains, comme frais de justice en déhant huit jours. À cela s'ajoutent 3 000 dollars américains à payer comme dommage et intérêt à la RFO. Mme Ndovia Mazatayabo, accusée de détention illégale d'armes et minutions et participation à un mouvement insurrectionnel est condamnée à 13 mois de prison. Elle est sommée de payer les frais de justice ainsi que 800 000 francs congolais, 500 dollars américains, de dommage et intérêt à la RFO. Issa Ashbaka et Ali Mango alias Rambo, tous deux gardes du parc étaient poursuivis pour coups et blessures aggravées sur Mme Somi Rebecca en juillet 2017. Issa Ashbaka est condamnée par défaut à cinq ans de prison tandis que Ali Mango écope de 12 mois de servitude pénale avec sursis. Tous les deux et la RFO, civilement responsable, doivent payer 30 000 dollars américains, près de 20 dollars américains, de dommage et intérêt à la victime. Le tribunal a également ordonné la RFO de transférer la victime à Kinshasa pour les soins. Quant à Elisabeth Cavugo, une autre civile, elle était poursuivie pour détention illégale d'armes et minutions. Elle a été cependant acquittée faute d'établissement d'intention. Ce fichier audio a été créé par Panopreté Basique. Vous pouvez le télécharger sur www.panopreté.com.